Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur ma commande que j'ai passée chez Perlenco donc ça fait un petit moment que j'ai pas passé de commande, c'est pour ça qu'il n'y a pas de vidéo commande comme d'habitude voilà j'ai essayé de me calmer un petit peu mais je reviens avec une commande, donc il n'y a pas grand chose d'exceptionnel c'est surtout deux produits que je vous montrerai en dernier donc j'ai ma facture à côté, donc je vais pouvoir vous dire les prix et je vais commencer par la pâte polymère que j'ai acheté donc tout d'abord j'ai racheté un pain de Primo blanche, voilà parce que le mien défile à toute vitesse ensuite toujours en Primo sculpté, j'ai pris la couleur Blush oui, Blush là donc j'avais entendu beaucoup de bien sur cette couleur et je ne l'avais jamais acheté donc voilà pour la tester et c'est vrai qu'elle a l'air vraiment très jolie et ensuite j'ai pris 5 couleurs de la marque Sculpé Soufflé donc la nouvelle gamme de Sculpé donc j'avais déjà commandé deux couleurs qui m'avaient beaucoup plu et la pâte, la nouvelle gamme m'avait beaucoup plu donc j'ai décidé de prendre d'autres couleurs et dont celle-ci que j'avais déjà commandé donc celle-ci c'est la Mai Tai la Blue Stone donc c'est une très belle couleur celle-ci c'est un bleu gris un petit peu elle est vraiment très jolie il y a la Sea Glass donc c'est un peu une couleur vert émeraude turquoise c'est un petit mélange les deux donc là les couleurs ne ressentent pas vraiment bien mais la couleur est juste superbe ensuite la Latte donc là c'est pareil c'est une très jolie couleur donc c'est un petit peu entre l'écru et le caramel je dirais voilà un petit peu entre les deux ensuite la dernière couleur est la pistache donc voilà celle-ci peut-être un petit peu déçue bon elle est couleur pistache mais elle est peut-être un petit peu flashy quand même donc à tester, à voir ce que ça fait mais voilà elle est quand même jolie mais elle est un petit peu flashy donc juste pour vous parler un petit peu de la soufflé parce qu'on m'a posé vraiment beaucoup de questions sur la nouvelle gamme et pour vous dire la différence en fait entre la soufflé et la Primo voilà je vais reprendre ce pain donc comme vous pouvez le voir la Primo fait 55 grammes et la soufflé fait 48 grammes donc il y a presque une différence de 10 grammes entre les deux pains au niveau des prix la soufflé est 9 centimes plus chère que la Primo et voilà donc c'est ça la différence vraiment qu'on voit directement en boutique et alors elle est plus léger enfin le poids est plus bas et la pâte est plus chère mais en fait ça n'a aucun rapport entre la quantité de pâte qu'il y a voilà les pains sont exactement pareils ils ont exactement la même taille voilà il y a autant de pâte dans chaque pain la seule différence en fait au niveau du poids c'est que simplement la soufflé est plus légère que la Primo voilà au niveau du poids d'ailleurs quand vous tenez un pain dans chaque main on sent vraiment beaucoup la différence franchement 10 grammes c'est c'est impressionnant la différence de poids donc c'est juste qu'elle est plus légère et voilà c'est pas le volume enfin il n'y a pas moins de pâte dans le pain c'est juste qu'elle est plus légère donc ça c'est un super bon point je trouve qu'elle soit plus légère quand on fait surtout des grosses pièces et après la différence sinon vraiment c'est que la soufflé a un aspect velouté et mat que la Primo n'a pas franchement moi la nouvelle gamme je l'adore les couleurs en plus sont juste superbes voilà ça change c'est des couleurs qu'on n'a jamais eu dans des gammes de pâte polymère donc vraiment c'est super donc voilà le petit topo pour la sculpée et la Primo parce qu'on va vraiment bosser beaucoup de questions ensuite j'ai commandé des plaques de chez Lisa Pavelka j'en avais déjà commandé mais voilà vu qu'elles sont quand même assez chères je n'en commande pas tout le temps donc là j'ai craqué j'ai pris deux sets donc dans chaque set il y a deux plaques de texture donc le lot est à 12 euros donc ça fait 24 euros pour les quatre plaques de texture et donc voilà donc le premier set c'est celui-ci et donc c'est le Flourish et donc je vais vous sortir les plaques pour vous les montrer donc la première plaque c'est la Garden Glory et voilà elle est vraiment superbe j'ai trop flashé sur celle-ci donc avec des petites fleurs, des petites feuilles voilà tout ce que j'aime quoi en fait c'est la persienne carpet voilà et donc voilà aussi avec des motifs floraux mais beaucoup plus petits et enfin pas du tout les mêmes pas le même style non plus mais elle est aussi très jolie et pour le deuxième set qui est le Flo je vais vous les sortir également il y a tout d'abord la Pesley donc voilà les motifs donc elle est très sympa celle-là je la voulais aussi depuis un petit moment et ensuite c'est la Foliage et donc ce sont tout simplement plein de feuilles voilà ce sont des motifs de feuilles et elle est aussi très très sympa donc voilà pour les plaques de texture les Appavelka et donc ensuite il ne reste plus que deux articles l'un que j'ai commandé et ce sont tout simplement des livres en fait c'est pour ça que je voulais surtout vous montrer ma commande je trouve que c'est le plus intéressant donc le premier livre voilà ça a du mal à passer dans le cadre même en me reculant donc c'est le livre de Hélène Jean-Claude et c'est donc bijoux en pâte polymère effet de matière esprit nature et ethnique pardon donc voilà donc je vous mets les prix de toute façon par ici parce que en fait j'ai de la facture sous les yeux mais j'oublie de vous les dire et donc en gros il est très beau je les ai déjà feuilletés je ne les ai pas tous lus mais je n'ai pas eu le temps encore je les ai déjà feuilletés et en fait ils sont super donc en fait celui-ci est divisé en plusieurs chapitres donc un thème pour chaque chapitre je suis vraiment désolée je n'arrive pas à vous cadrer correctement le livre et donc dans chaque thème donc il y a plusieurs projets donc plusieurs tutoriels et par exemple je vais vous en montrer un au pif un peu donc par exemple celui-ci voilà pour refaire ce collier et donc il y a toutes les explications bien sûr c'est un tutoriel normal et il y a vraiment franchement j'avais un petit peu peur d'être déçue par rapport au prix des livres parce qu'ils ne sont quand même pas donnés mais il y a vraiment beaucoup beaucoup de tutoriels à l'intérieur donc vraiment ça vaut le coup donc même si je connaissais déjà certaines techniques en fait c'est vraiment beaucoup plus pointu et et beaucoup plus beaucoup mieux expliqué et des techniques plus pointues quoi plus des astuces vraiment très intéressantes c'est surtout ce tutoriel qui me donnait envie donc le tutoriel du bois flotté voilà qui est juste super et que les créations j'avais trop envie de faire les créations avec du bois flotté donc voilà donc je ne vais pas tout vous montrer mais franchement le livre est vraiment très très sympa voilà il y a même pour faire l'effet cuir voilà aussi justement un petit peu cet esprit comme ça avec des cannes et voilà et donc le deuxième livre est bijoux en pâte polymère exploration créative de Mathilde Colas voilà donc celui-ci aussi est très grand ça ne veut pas passer dans le cadre je suis désolée et donc il n'est pas fait pareil en fait il est composé plutôt en deux parties voilà en fait la première partie est plutôt toutes les techniques de base enfin de base plutôt des techniques basiques qu'on connait presque toutes et mais qui sont beaucoup plus pointues avec des astuces vraiment vraiment très très importantes et qui sont vraiment bien utiles et la deuxième partie et ce sont des projets en fait des tutoriels pour réaliser des bijoux donc pour vous montrer un petit peu donc voilà elle réexplique vraiment la base du dégradé et plein plein d'astuces par rapport au dégradé donc c'est vraiment pas mal voilà les mélanges de couleurs également pour faire les mélanges par rapport aux textures parce que Mathilde Collas a sa propre gamme de plaques de texture comment faire une plaque à poids vraiment parfaite des cannes circulaires comment réduire les cannes après elle parle un petit peu aussi des cannes fleurs voilà 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 pour les techniques et ensuite voilà on passe à la partie projet donc avec les tutoriels donc il y a vraiment des réalisations très sympas voilà celui-là je l'aime bien celui-là il est assez sympa pour faire ce bracelet voilà pour faire des bracelets aussi comme ça donc après c'est des techniques assez pointues donc pour les débutantes franchement je pense pas que ça peut aider mais bon ça dépend du style aussi que vous avez bien entendu mais voilà moi franchement je pense que je vais vraiment bien m'éclater à refaire tous ces tutoriels parce que franchement même si je ne les ferai pas tous je pense que j'en ferai quand même une sacrée partie donc donc voilà là celui-là il est magnifique aussi je pense que je vais le faire et voilà en gros pour les livres donc franchement je suis vraiment satisfaite des livres vraiment satisfaite de ma commande chez Perlanco en général voilà j'ai juste un petit point négatif en fait sur Perlanco voilà je voulais vous en parler au début c'est que d'habitude chez Perlanco quand on commande pour au moins 50 euros d'achat la livraison est gratuite sauf que là bien évidemment j'en ai eu pour beaucoup plus de 50 euros et j'ai quand même payé des frais de port donc voilà c'est un petit peu le point négatif donc après au niveau de l'expédition et tout c'est toujours super rapide comme d'habitude mais mais voilà je veux dire quand on arrive presque à 100 euros de commande je pense qu'ils pourraient faire la livraison gratuitement j'ai pas payé une fortune j'ai payé que 4 euros mais voilà quand même donc je vais vous montrer les petits cadeaux que j'ai eu dans cette petite pochette je vais remettre la caméra comme il faut et donc j'ai eu 2 cadeaux donc c'est moi qui les ai choisis donc à partir de 35 euros en ce moment c'est un petit support de bracelet comme ça en laiton donc il est assez fin voilà et ensuite le cadeau surprise à partir de 50 euros donc ce sont des perles en général de toute façon ce sont des perles chez Perlalco et donc et donc j'ai eu 4 perles carrées comme ceci donc je ne sais pas elles ne sont pas en métal je crois mais je ne sais pas en quoi elles sont faites assez bizarre parce qu'elles sont assez légères pour du métal mais un peu lourdes pour du plastique donc je ne sais pas trop en quoi elles sont faites donc elles sont percées là où il y a mes doigts voilà comme ça donc elles sont assez jolies bon après elles sont grosses donc à voir ce que je vais en faire je verrai voilà donc voilà pour ma commande donc dites moi ce que vous en pensez en commentaire voilà n'hésitez pas si vous avez les livres etc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ou si vous avez des livres à me conseiller parce que voilà je commence à apprécier d'acheter quand même des livres sur la polymère j'en ai jamais acheté à part celui des fleurs en relief que j'adore aussi et voilà je commence à apprécier de plus en plus donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et moi je vous dis à la prochaine ciao ciao t'est parti